Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau webinaire Parlons Science Ouverte que vous propose le CCSD. Je suis Hélène Bénis et je suis animatrice des communautés d'utilisateurs de HAL au CCSD et je suis ravie de vous accueillir tous et toutes aujourd'hui pour cette première séance de l'année consacrée à la mesure de l'ouverture de la science. Pour cette deuxième année de fonctionnement de ce cycle de webinaires, un comité éditorial s'est réuni pour vous proposer différentes thématiques autour de la science ouverte et de HAL qui est le fil rouge de ces séances et donc à sélectionner comme première thématique celle qui nous réunit aujourd'hui. Donc un grand merci à Françoise Rousseau, Sébastien Mazarez, Agnès Magron, Marion Guégeau et Céline Bartona pour avoir partagé leur expertise au sein de ce comité. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur ce cycle de webinaires, je vous invite à consulter la page correspondante sur le site du CCSD dont l'adresse apparaît sur cet écran. Avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler quelques règles importantes pour qu'on puisse tous et toutes profiter pleinement de ce webinaire. Donc merci de vous assurer que votre micro est coupé pour éviter les bruits de fond. Vous pourrez ensuite poser vos questions dans le chat qui est mis à disposition ou à l'issue de la présentation grâce à la main levée. Comme je vous le disais en introduction, au tout début, ce webinaire est enregistré. Donc si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement, je vous inviterai à couper votre caméra. Le replay de ce webinaire sera accessible sur les chaînes Canal U et YouTube du CCSD, à l'exception de la séance de questions-réponses qui a lieu à la fin de cette présentation. Donc le webinaire durera environ 1h30 et comme je vous l'indiquais à l'instant, il y a donc une séance de questions-réponses qui aura lieu à la fin. Et la présentation qui vous est proposée aujourd'hui sera également téléchargeable sur le site du CCSD dans la section Parlant Science Ouverte. Donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui les intervenants suivants. Donc Laetitia Bracco, qui est responsable de l'atelier de la donnée de l'Université de Lorraine et chef de projet du baromètre Science Ouverte Données et Codes. Éric Jean Girard, qui est data scientist au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche, Anne Lott, data engineer au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche, et Pierre Diaz, documentaliste en charge du service d'appui à la recherche à l'IMT Minalbi. Donc après une première partie sur le baromètre de la Science Ouverte, ses principes, ses évolutions, son fonctionnement, nos intervenants s'attacheront à vous présenter les dernières évolutions de ce baromètre. Et je n'en dirai pas plus parce que vous allez le découvrir rapidement maintenant. Et cette séance se terminera par la présentation, un retour d'expérience sur la déclinaison du BSO par un établissement qui est donc l'IMT Minalbi. Et ensuite, nous aurons une dernière partie consacrée aux questions-réponses. Donc je terminerai ces quelques mots d'introduction par des remerciements. Tout d'abord, je remercie très chaleureusement nos intervenants pour leur participation et pour leur contribution à ce webinaire. Et enfin, je tiens à vous remercier tous et toutes pour votre présence nombreuse aujourd'hui, pour l'intérêt que vous portez à ces webinaires et en particulier à ce sujet important qui est la mesure de l'impact des politiques nationales en faveur de la Science Ouverte. Donc Laetitia, Éric, Anne et Pierre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc on va faire un point sur le baromètre de la Science Ouverte en France. D'abord, on va voir, enfin je vais faire des rappels sur qu'est-ce que le baromètre de la Science Ouverte. Ensuite, on va voir plus précisément ce qu'il en est concernant les publications et puis les thèses de doctorat. On fera ensuite un point sur des nouveautés de cette année portant sur les données de la recherche, les codes et logiciels. Et enfin, on parlera des baromètres locaux et donc on n'a pas pu s'empêcher de faire un jeu de mots sur les déclinaisons locales. Donc d'abord, le baromètre de la Science Ouverte, qu'est-ce que c'est ? Au départ, en fait, c'est une commande pour suivre et pour piloter la politique publique du plan national de la Science Ouverte en France. Donc la politique publique a été lancée avec le plan national d'abord en juillet 2018 et il y a eu une deuxième version du plan national quelques années plus tard. Donc on a voulu se douter d'un outil fait maison, pour que ce soit un outil souverain dont on maîtrise entièrement la conception et les données et pour avoir un outil suffisamment évolutif pour s'adapter à nos besoins de suivi et de pilotage. Et c'est un outil qu'on peut orienter en fonction des différents grands axes de la politique et notamment on va voir qu'on a su l'orienter d'abord sur les publications et puis maintenant sur la partie données de la recherche et codes et logiciels. Vous verrez que c'est un outil de mesure, donc on sort des indicateurs et des évolutions dans le temps. Mais au-delà des indicateurs produits, le baromètre produit aussi une base de données ouverte. Donc toutes les données issues du baromètre constituent une base bibliographique assez importante pour décrire la production française. Et donc, on va dire une externalité positive du baromètre, c'était la production de ces données ouvertes qui permettent une meilleure connaissance, une meilleure analyse à partir de données ouvertes de la production scientifique en France. Donc sur la droite, là, on a une petite frise chronologique qui montre un petit peu l'évolution. Donc en 2018, il y a eu le lancement du premier plan national. Le baromètre a été lancé dans la foulée et en quelques mois plus tard, on avait déjà un premier chiffre pour le taux d'accès ouvert en France. Donc le premier chiffre qu'on avait publié à l'époque, c'était 36% des publications récentes en accès ouvert. Puis, il y a eu une déclinaison locale d'abord faite par Laetitia Bracco à l'Université de Lorraine. Donc au départ, c'était une déclinaison qui réutilisait pas mal de codes Python, etc. Donc un petit peu lourd quand même à mettre en place. N'est-ce pas Laetitia ? Et puis, suite à ça, on a fait une refonte complète du site, donc avec une nouvelle identité visuelle, beaucoup plus d'indicateurs et aussi la possibilité d'avoir des déclinaisons locales de façon beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Ça s'est accompagné aussi d'une sortie d'indicateurs sur les essais cliniques et les études observationnelles. Donc tout un volet santé qui faisait suite à la crise Covid et donc la mise en évidence d'un besoin de transparence accrue sur les données de santé. Et la suite qui va sortir bientôt, c'est les thèses de doctorat et de nouvelles productions de la recherche, les données notamment, et les codes sources et les logiciels. Voilà. Donc juste pour faire un point sur quelles sont finalement les forces de l'approche du baromètre. Donc d'abord, il faut souligner le fait que tout a été fait dans un esprit de transparence. Donc toutes les données, tous les codes qu'on produit sont ouvertes et avec la volonté de faciliter la réutilisation, que ce soit le service, le site web, les indicateurs et aussi les données qui sont produites. Une des grosses forces maintenant, c'est que ce n'est pas le ministère tout seul, c'est un partenariat entre l'Université de Lorraine, INRIA et le ministère. On pourra le voir, mais la base de données produites est la base la plus complète pour décrire la production scientifique française. Et donc il y a des études externes qui montrent que le taux de couverture du BSO est bien largement supérieur aux sources propriétaires comme le Web of Science ou Scopus. Je le disais, mais les codes sources que nous avons écrits pour le baromètre sont tous ouvertes et les données sont aussi en open data. La méthodologie, évidemment, est documentée et fait l'objet de preprints et de publications et de différents posters. On a donc un site web d'exploration, baromètre de la science ouverte.gouv.fr, qui est un outil assez visuel et qui permet d'explorer de nombreux indicateurs. Et enfin, une des forces aussi du baromètre aujourd'hui, c'est le nombre de réutilisations des baromètres locaux, puisqu'on a plus de 80 établissements ou laboratoires qui ont mis en place un baromètre local. Et plus d'une trentaine l'ont mis en ligne. Il y en a beaucoup qui en ont aussi, mais en interne, sans l'avoir mis en ligne. Je vais maintenant faire un focus sur les publications et les thèses. Pour mettre en œuvre le baromètre, on s'est confronté à un certain nombre de difficultés, évidemment, parce que sur les publications et sur les thèses, l'indicateur principal, il est assez simple à décrire, c'est un taux d'accès ouvert. Donc, quel est le pourcentage des publications en accès ouvert rapporté au nombre de publications totales ? Mais encore faut-il, en fait, le plus difficile, c'est d'arriver à mesurer le nombre de publications totales relevant du périmètre France, c'est-à-dire ayant au moins une affiliation française. Et donc, les métadonnées d'affiliation, c'est un des verrous, finalement, qui font que les bases de données propriétaires, aujourd'hui, sont jugées comme indispensables par beaucoup d'acteurs. Donc, nous, on voulait mettre en œuvre un baromètre de la science ouverte en utilisant des données ouvertes au public. Donc, on ne pouvait pas utiliser des données propriétaires. Donc, on a dû reconstruire un certain nombre de choses. Donc, concernant les métadonnées d'affiliation, on a utilisé, évidemment, les grandes bases classiques et ouvertes, donc PubMed, Crossref et HAL, bien sûr, mais ça ne permet pas de couvrir, ça ne permet pas d'avoir des données d'affiliation sur tout le spectre des publications. Donc, pour compléter ces données-là, on a mis en place des techniques de crawling du web. Donc, à partir des pages d'accueil des DOI, on a des petits robots qui analysent automatiquement les pages web et repèrent les affiliations. Et à partir de ça, on a un autre robot qui détecte automatiquement le pays et qui détecte s'il y a le pays France à l'intérieur. Donc, ça, c'est des choses qu'on a dû construire ici. Une autre chose, une autre brique importante, c'est de caractériser l'accès ouvert. Alors, ça, on a de la chance. Il y a un outil très performant qui s'appelle Unpaywall, qui fait de la découverte d'accès ouvert. Donc, à partir d'un DOI, il est capable de dire il est en accès ouvert ou pas, et si oui, oui. Donc, ça, on l'utilise. Simplement, nous, on a raffiné la façon dont on classifie les types d'accès ouvert, par exemple, pour mettre en avant l'accès ouvert sur archive ouverte et ne pas établir de priorité entre l'accès ouvert gold, donc chez l'éditeur, et l'accès ouvert sur archive. Parce que classiquement, dans beaucoup de, on va dire, de baromètres au niveau international, souvent, il y a une sorte de priorité qui est donnée à l'accès ouvert chez l'éditeur. Et nous, ce n'était pas du tout en ligne avec la politique publique qu'on veut mener, où on pense que les deux voies, dorées et vertes, pour reprendre des termes que je n'aime pas trop, mais les deux voies sont importantes. Et donc, c'est logique de retranscrire ça dans les indicateurs qu'on montre. Et donc, c'est important que dans les indicateurs, on ne donne pas la priorité à l'un ou à l'autre. Donc, voilà, en gros, la façon dont on calcule les indicateurs sont aussi liées à la politique qu'on veut donner. Et c'est en ça que c'est important d'être indépendant sur l'outil de monitoring dont on dispose. Et enfin, la dernière brique qui était importante, c'était la classification thématique. Donc, être capable, parce que c'est bien d'être capable de décrire les choses au niveau France, mais évidemment, on veut vouloir creuser un petit peu plus finement pour analyser d'une communauté scientifique à l'autre les usages qui sont très différents en termes de sciences ouvertes. Donc, pour ça, on a mis en place un algorithme de classification automatique entraîné sur les données de Pascal et Francis. Bref, donc voilà, ça, c'est en gros les trois gros chantiers qu'on a menés pour être capable de mettre en œuvre le baromètre de la science ouverte tel qu'on l'a fait. Juste pour faire un petit point, donc la stratégie qu'on a développée, elle est assez originale. Donc, de construire une nouvelle base bibliographique indépendamment des bases propriétaires. Et donc, l'an dernier, il y a eu une étude qui est parue, qui a analysé la couverture sur le périmètre France de différentes sources, Scopus, WOS notamment, et BSO. Et ce qui en ressort, c'est que la base BSO est la base qui a le taux de couverture le plus élevé. Donc, c'était une très bonne nouvelle que cette étude montre ça. Et je tiens à souligner que c'est une étude qui a été menée de façon indépendante. Et on n'était même pas au courant que cette étude a été faite. On l'a su au moment où l'étude a été publiée dans la revue quantitative Science Studies. Donc, ce que fait le BSO sur la partie publication, c'est de mesurer le taux d'accès ouvert à un moment donné. Et donc, on donne une vue dynamique. C'est-à-dire qu'on est capable de donner le taux d'accès ouvert des publications à une vue d'aujourd'hui, évidemment. C'est l'indicateur principal. Mais on donne aussi la vue de cet indicateur tel qu'il était il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans. Ce qui permet de voir l'évolution de la dynamique de l'accès ouvert. Et donc, ça, en interne, on le met à jour tous les trimestres. Mais pour l'instant, on communique sur les données, sur la mise à jour des données une fois par an. Mais peut-être, je pense que dans l'année, là, on rendra disponible la mise à jour trimestrielle. Donc, même si l'indicateur phare ne sera pas, restera figé pour un an, pour des raisons de lisibilité et de clarté dans le temps, où on donnera accès quand même à des indicateurs avancés, on va dire, sur où en est-on déjà au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième trimestre, et ainsi de suite. Alors, je voulais faire un point sur qu'est-ce que nous apporte le moissonnage de Halle dans le baromètre. Donc, ça, c'est une des nouveautés de cette année. Jusqu'à présent, on a été pris en compte dans le baromètre seulement les DOI Crossref. Et donc, c'était ça le périmètre de base, donc les DOI Crossref avec une affiliation française. Là, cette année, on donne la possibilité de prendre en compte des documents sans DOI Crossref, mais avec un identifiant Halle. Donc, cette possibilité-là, elle est permise pour tous les baromètres locaux qui le souhaitent. C'est une option à activer. Cette option n'est pas activée au niveau national pour garder la lisibilité dans le temps et ne pas créer de rupture d'historique. Mais, en tout cas, dans la base, dans le moteur de données, tout Halle est moissonné. Donc, ça, c'est un gros apport, notamment en SHS, pour avoir une couverture bien plus grande. Et donc, suivant les établissements et les laboratoires, c'est important de pouvoir couvrir un périmètre plus large, bien au-delà des DOI Crossref. Donc, ça, c'est le premier gros apport à du moissonnage de Halle. Mais il y a d'autres bénéfices. D'abord, sur les affiliations, puisqu'on bénéficie justement des métadonnées d'affiliation qui sont dans Halle. Et donc, ça permet déjà d'enrichir la base France. Et ça permet aussi d'avoir plus finement des informations d'affiliation au niveau local. Et donc, ça aide, ça facilite la constitution des baromètres locaux dont on reparlera plus tard. Et un autre apport positif, c'est l'aide à la classification thématique. Donc, je disais tout à l'heure, nous, on a un outil de classification automatique basé sur du machine learning. Mais quand la publication est aussi dans Halle, on surcharge. Donc, on prend plutôt la classification telle qu'elle est mentionnée dans Halle, suite à un petit transcodage entre les classifications dans Halle et la classification baromètre, pour donner la priorité à la classification dans Halle, parce qu'on fait plus confiance au réseau de curation qui va alimenter Halle, plutôt qu'à l'outil automatique qui va classifier les thématiques des publications. Un petit point, c'est donc, pour les théories cross-ref qui seraient dans Halle, on n'utilise que Unpaywall pour savoir s'il y a un accès ouvert ou pas. Par contre, pour les autres publications qui sont dans Halle, mais donc sans théorie cross-ref, Unpaywall est inopérant puisque ce n'est pas dans son périmètre. Et donc, dans ce cas-là, on utilise bien les métadonnées concernant l'accès ouvert venant de Halle. Donc, soit le full text est dans Halle, dans ce cas-là, c'est facile. Soit on utilise, il y a un boolean dans les métadonnées de Halle qui précise si c'est un accès ouvert ou pas, et potentiellement avec un lien externe. Donc, c'est ça qu'on utilise pour mesurer l'accès ouvert à partir des données de Halle. Tiens, je mentionne, il y a une métadonnée qui s'appelle lien éditeur dans Halle, mais qui ne garantit pas l'accès ouvert. Donc, cette donnée-là n'est pas utilisée parce que parfois, elle peut amener vers un texte intégral, mais parfois simplement vers un paywall. Donc, c'est donné à titre indicatif, mais ça ne peut pas être utilisé pour mesurer l'accès ouvert des données de Halle. Aussi, concernant les thèses, le moissonnage de Halle permet de repérer un certain nombre, de plus en plus marginnellement, mais quand même de repérer des thèses qui sont mises en accès ouvert dans Halle et qui ne le sont pas encore sur Thèse.fr. Donc, pour les thèses, on repère les thèses grâce à Thèse.fr. Le gros de l'accès ouvert des thèses est bien mis en ligne sur le site Thèse.fr, mais dans certains cas, on repère des thèses qui ne sont pas disponibles à partir du portail Thèse.fr, dont le texte intégral n'est pas disponible sur Thèse.fr, mais qu'il est sur Halle. Donc, on voit, c'est la partie bleue foncée. Et donc, plus sur les années récentes, ça reste marginal et en général, c'est temporaire. Donc, ça finit par le devenir sur Thèse.fr. Mais quand même, ça fait partie des bénéfices du moissonnage de Halle par le baromètre. Ensuite, un point qui est important quand même dans cette histoire de prise en compte des identifiants non-DOI, donc de tous les identifiants Halle dans le baromètre, c'est que ça va impacter les données puisqu'on est sur un périmètre beaucoup plus large et donc les chiffres globaux ne peuvent pas être bien. Donc, sur les baromètre locaux, on indique clairement dans les titres sur quel périmètre on est. Est-ce qu'on est seulement sur DOI-CrossRef ou bien DOI-CrossRef ou identifiant Halle lorsque l'option est activée ? Et on voit qu'en fait, ça a un effet… Au global, ça fait baisser le taux d'accès ouvert total, ce qui pourrait paraître contre-intuitif au départ, puisqu'on peut se dire, j'ajoute toutes les métadonnées venant d'une archive ouverte, ça devrait augmenter le taux d'accès ouvert. En fait, ce n'est pas le cas parce que, notamment dans certaines disciplines, par exemple en droit ou en littérature, il y a énormément de notices dans Halle sans texte intégral. Et donc, cette déformation fait au global baisser un petit peu le taux d'accès ouvert. Donc, pour les baromètres locaux qui veulent activer cette option, c'est important de bien tester avec et sans. Et c'est important d'avoir une vision avec les deux, parce que justement, ça donne plus d'informations sur une vision plus complète, en fait, du niveau d'ouverture de l'établissement suivant les périmètres. Pour la partie données de la recherche, codes et logiciels, je vais laisser la parole à Laetitia. Merci Eric. Donc, merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez vu, pour l'instant, le baromètre traite les publications scientifiques et les thèses maintenant. Mais il nous semblait important aussi de traiter d'autres productions scientifiques, telles que les données de la recherche, les codes et les logiciels, qui sont définis en tant que tels dans le plan national pour la science ouverte. Et pour cette partie-là du projet, nous avons obtenu un financement du plan de relance. Donc, je vais présenter l'équipe qui s'occupe de ce projet. Donc, comme l'a indiqué Eric, c'est une équipe projet tripartite et complémentaire, Université de Lorraine, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche et INRIA. Nous avons un comité de pilotage constitué par Marin Dacos et Isabelle Blanc. Et nous avons également un comité technique et d'usage avec l'Université Grenoble-Alpes, l'INIST-CNRS et le collège donné du comité pour la science ouverte. Nous avons aussi parfois des experts extérieurs qui viennent ponctuellement, comme les responsables du collège code et logiciel du COSO également. Donc, au niveau des objectifs de ce projet qu'on a appelé BSO3, si on compte le BSO1 comme la première version, le BSO2 comme la version avec les déclinaisons santé. Donc, le BSO3, c'est données et codes. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un corpus de métadonnées sur les jeux de données et les logiciels produits par les chercheurs français. Donc, on veut vraiment arriver à être en capacité de détecter les jeux de données, les logiciels qui sont produits au sein de nos universités, de nos organismes de recherche, de nos écoles, par tout l'ESR français, puisqu'on considère que ce sont aussi des productions scientifiques. Et on a plusieurs méthodes pour arriver à cela, mais j'en parlerai juste après. À partir de ce corpus de métadonnées, l'objectif, c'est d'analyser les résultats pour créer des indicateurs de suivi et de pilotage à la manière de ce que fait le BSO pour les publications, c'est-à-dire d'être en mesure d'effectuer des analyses pour évaluer le taux d'accès ouvert, le partage, etc. Donc, ça, on y reviendra. Et bien entendu, on reste dans la philosophie du projet global, à savoir d'ouvrir les données, les résultats, les méthodologies, ainsi que les algorithmes qui sont développés dans le cadre de ce projet pour garantir la transparence, bien sûr, du projet et faciliter les réutilisations ultérieures. Alors, on s'est fixé plusieurs critères pour qu'on qualifie ce projet de réussie, d'atteint. C'est d'avoir quand même une précision élevée sur la détection des jeux de données et des mentions de logiciels. Éric reviendra sur la méthodologie à ce niveau-là. d'être capable aussi d'identifier un corpus de jeux de données à partir des DOI de DataSite, puisqu'on va le voir juste après. Il y a les jeux de données et les logiciels qui sont mentionnés dans des publications, mais il y a aussi tous les jeux de données qui sont simplement déposés dans des entrepôts. Donc, il faut qu'on soit en mesure de détecter ces DOI de jeux de données français. On se fixe aussi un objectif d'analyse des affiliations au sein des entrepôts, puisqu'on doit être aussi capable, pour les déclinaisons locales, de détecter l'établissement d'appartenance des auteurs de ces jeux de données. Et enfin, on souhaite aussi permettre une réutilisation facile de tous ces éléments pour permettre des déclinaisons locales aussi sur les données et les codes. Donc, on a plusieurs utilités pour les établissements, bien évidemment. Ça va être potentiellement de créer de nouveaux services à partir des données qui vont être déposées en accès ouvert, à savoir le repérage, par exemple, de communautés scientifiques dans son établissement qui sont particulièrement pourvoyeuses de données. Au contraire, un accompagnement de communautés qui déposent moins leurs données dans des entrepôts, par exemple. Donc, ça va vraiment permettre de piloter une politique de science ouverte au niveau de l'établissement grâce aux déclinaisons locales, puisque à ce jour, les établissements sont relativement, j'ose le terme, relativement aveugles sur les productions de données et de codes, puisqu'on est quand même en mesure de connaître à peu près les publications scientifiques qui sont faites dans notre établissement, mais au niveau des données et des codes, c'est quasiment, enfin, c'est très, très difficile pour l'instant. Au niveau même global, cette déclinaison données et logiciel permettra aussi de mesurer un petit peu les positions des financeurs de la recherche à ce niveau-là, puisqu'on constate qu'il y a du côté de l'ANR, par exemple, de l'Union européenne, de plus en plus d'incitations à l'ouverture et au partage des données. Ça nous permettra aussi d'améliorer la visibilité de la production scientifique française, parce que ce que j'ai dit au niveau des établissements est aussi vrai au niveau national. C'est très difficile de connaître la production française à ce niveau-là. et ça nous permettra aussi d'améliorer les possibilités de bibliométrie avec des métadonnées ouvertes. Donc, pas mal d'avantages à ce projet. Et je terminerai par une présentation rapide de la méthodologie avant de repasser la main à Eric. Donc, vous l'avez compris, faire un corpus de métadonnées, de jeux de données et de codes logiciels, c'est quelque chose de beaucoup plus délicat que d'avoir des listes de publications, même si, dans le cas du BSO français, il y a eu tout un travail de scrapping des pages web, mais en tout cas, au niveau des établissements, on peut faire des extractions de bases de données. Pour données et logiciels, c'est plus compliqué. Donc, le projet s'est orienté dans deux directions. Tout d'abord, l'approche via les publications. Donc, on a d'abord commencé par essayer de télécharger un maximum de PDF des publications françaises, donc de texte intégral, pour ensuite y appliquer des méthodes de texte et data mining pour repérer et caractériser les mentions de logiciels et de données de la recherche au sein de ces publications. Donc, c'est vraiment essayer de débusquer toutes les occurrences de mentions de données de logiciels qui ont été soit utilisées, soit créées au cours de la recherche qui est explicité dans la publication. Donc, pour cela, on applique toutes les productions de Patrice Lopez de la société Science Miner qui a développé notamment Grobit dont vous êtes familier en tant qu'utilisateur de HAL, bien sûr, mais avec aussi de nouveaux logiciels tels que SoftSite qui permet de détecter les mentions de logiciels et Datastate qui permet de détecter les mentions de jeux de données. Et à partir de ces repérages, on va être en mesure de calculer des indicateurs comme la proportion de publications qui vont partager un logiciel ou du code ou des données. Donc, ça, c'est la première approche qui a été menée, qui a vraiment fait l'objet du plus gros travail pour l'instant. Et la deuxième étape, ce sera l'approche via les entrepôts. Donc, en partant du dump de DataSite en repérant les DOI français par les affiliations, ensuite, en faisant un enrichissement thématique et là aussi, en calculant des indicateurs. Et je repasse la main à Éric qui va détailler davantage la méthodologie. Alors oui, notamment pour la partie donc fouille du texte intégral. Donc, l'idée, c'est vraiment on prend le texte intégral de la publication et on va construire des outils qui vont essayer de détecter les paragraphes qui parlent de jeu de données ou qui parlent de logiciel. Et à l'intérieur de ces paragraphes, on va repérer exactement la mention du logiciel et après, essayer de la caractériser. Donc, là, sur la droite, vous avez un petit exemple de ce à quoi ça peut ressembler. Donc, voilà, on a le texte intégral d'une publie et on voit que l'outil a noté automatiquement, a reconnu automatiquement un certain nombre de logiciels. Et donc, ça, ça fonctionne à partir d'un outil de machine learning, de deep learning, donc issu d'un modèle qui s'appelle LinkBert et qui a été ensuite, on dit fine-tuné, c'est-à-dire vraiment spécialisé dans la détection des logiciels à partir d'une base d'apprentissage spécifique On a de la chance qu'il existait déjà une base d'apprentissage qui s'appelle justement SoftSight, pardon, sur laquelle Patrice avait déjà travaillé depuis 2018. Donc, ça a été notre matériel de base. Néanmoins, l'outil de base était capable de repérer les mentions. Mais nous, dans le cas du baromètre de la science ouverte, on voulait produire des indicateurs notamment sur le partage. Donc, on avait besoin de caractériser ces mentions pour aller un petit peu plus loin. Et donc, on a trois types de caractérisation possibles pour une mention de logiciel ou pour une mention de jeu de données. Ça peut être simplement une mention d'utilisation ou de réutilisation, c'est-à-dire que le logiciel mentionné dans le cas des logiciels est simplement utilisé dans le cas du travail de recherche. On peut avoir une caractérisation de ce qu'on appelle création ou production, que ce soit de logiciel ou de données. c'est dans le cas où, concomitamment au travail de recherche décrit dans la publication, le logiciel a été créé ou produit dans ce cadre-là. Et enfin, il peut y avoir des mentions de partage. Et donc, c'est à partir de chacune des mentions qui sont détectées qui sont aussi caractérisées, sachant qu'une même mention, donc un même paragraphe, peut à la fois être, enfin, décrire de la réutilisation, de la création ou du partage. Et après, donc, au niveau global de la publication, on peut dire, cette publication, elle parle de réutilisation de tel et tel logiciel et de partage de tel autre. Donc, on a utilisé, je vous disais tout à l'heure, LinkBert et deux corpus déjà à noter pour entraîner nos modèles SoftSite et Sommessi. Mais ce n'était pas suffisant parce que ces corpus-là ne nous permettaient pas d'avoir cette caractérisation fine entre utilisation, production et partage. Donc, on a nous-mêmes annoté à la main quelques centaines de cas. Donc, par exemple, ça, c'est un outil qu'on a utilisé entre nous. Là, vous voyez ici un paragraphe avec une mention de logiciel. Et donc, à la main, on est allé annoter pour dire, pour caractériser cette mention-là. Et donc, c'est un travail assez fin. ce qu'on s'aperçoit quand on rentre dans le détail que ce n'est pas toujours si facile que ça, même pour un humain, de caractériser la notion de partage, notamment. Et donc, c'est une tâche qu'on a faite à plusieurs avec des recoupements pour s'assurer qu'on était d'accord entre nous avant de fournir ça à l'algorithme de machine learning automatique. Ah oui, il n'y a pas un mot là-dessus, mais je voulais aussi donner un petit mot sur la notion de partage. Dans la réalité, en fait, le partage, il n'est pas binaire et ce n'est pas toujours oui ou non. Donc, nous, pour les indicateurs, on a quand même un indicateur binaire, partage ou pas partage. Mais donc, on a un niveau assez exigeant pour considérer que c'est du partage et notamment les mentions du type données disponibles data available upon reasonable request et que ça, on estime que ce n'est pas suffisamment spécifique et donc, on ne l'a pas retenu comme une mention caractérisée comme du partage. Juste un petit mot, l'approche publication que j'ai décrite jusqu'à présent, on l'a déjà mise en place et donc, très prochainement, on va sortir la nouvelle édition du baromètre avec ces indicateurs-là disponibles. En parallèle, on a une autre approche dans Via les entrepôts. L'idée, c'est de partir des métadonnées, notamment dans DataSite. tous les DOI DataSite recoupent des milliers je pense d'entrepôts, notamment Recherche Atago, mais pas que. Et donc, l'idée, c'est parmi des millions de DOI qui sont décrits dans DataSite de repérer les DOI français et donc ça, on a une triple approche pour le faire à partir des affiliations décrites. Donc, si dans les créateurs ou les producteurs de DOI dans DataSite, on repère par exemple Inra et Paris, ça, on sera capable de dire ça, c'est français et donc, c'est un DOI qu'on va comptabiliser. Et puis, on a d'autres éléments pour reconnaître les DOI français, notamment de quel entrepôt est-ce qu'il provient, par exemple Recherche Atago ou l'entrepôt de l'Université de Lorraine, etc. Et on a aussi une information sur qui a créé le DOI. Donc, si c'est un DOI créé par l'INIS, du CNRS, notamment, c'est un très bon indice pour repérer un DOI français. Et ensuite, donc ça, c'est un travail en cours, donc je n'ai pas de résultats à vous montrer. mais les DOI, une fois qu'ils seront repérés comme étant dans le giron de l'ESR français, ils seront ensuite enrichis au niveau thématique pour avoir des indicateurs pour caractériser dans quel domaine scientifique est-ce qu'on dispose de tant de données, etc. Concernant les indicateurs, là, qu'on va sortir sur les données et les codes des logiciels, donc pour l'instant, comme je le disais, c'est seulement les indicateurs issus des publications. Donc, ce sera des indicateurs de la forme pourcentage de publication dans laquelle on a repéré une mention de partage, etc. On voulait avoir, en tout cas, un indicateur peut-être de gondole qui soit pilotable et donc qui puisse potentiellement atteindre 100%. Donc, on s'est dit qu'il fallait mesurer un taux de partage, enfin, un taux de publication qui mentionne un partage, mais rapporté pas à toutes les publications françaises, mais rapporté à toutes les publications qui utilisent, voire produisent, un jeu de données qui est donc partageable. Donc, en fait, les indicateurs qu'on produit, ils sont un petit peu en entonnoir. Le haut de l'entonnoir, c'est par rapport à l'ensemble des publications analysées, combien utilise un logiciel. Ensuite, c'est parmi les publications qui mentionnent une utilisation de logiciel, combien en produisent. Et le dernier indicateur qui est celui concernant le partage, donc celui qu'on met le plus en avant, c'est parmi les publications qui mentionnent une production de données ou de logiciel, combien les partagent. Voilà, donc il faut vraiment avoir en tête que c'est une notion d'entonnoir. L'indicateur qu'on estime le plus pilotable, c'est celui sur le partage, mais il est rapporté à une assiette, enfin, un ensemble de publications réduit parce que c'est seulement les publications qui produisent ou créent un logiciel en ligne de données. Et tous ces indicateurs-là sont déclinables par année de publication, évidemment, par discipline et aussi par établissement dans le cadre des BSO de coût. Voilà, ce qui m'amène aux déclinaisons locales. Peut-être Laetitia, je te laisse dire un mot sur cette slide-là ? Merci. Donc effectivement, les déclinaisons locales, vous l'avez bien vu, c'est une des forces aussi de ce projet qui est largement, dont c'est largement emparé la communauté. donc nous avions soit directement chez Eric et Anne, soit de mon côté, nous avions souvent à répondre à des questions des établissements sur tel ou tel point et il nous a semblé important de mettre en commun ces échanges que nous avions de manière individuelle, d'où l'idée de créer un club utilisateur du BSO en mars 2022. Donc c'est une liste qui a assez rapidement trouvé son public. On a 181 abonnés à ce jour. Donc bien sûr, ça ne fait pas autant d'établissements puisque parfois plusieurs personnes du même établissement sont inscrites à la liste, mais on a quand même une bonne représentation et l'objectif de ce club, c'est vraiment de fédérer les compétences au sein des établissements puisque il y a beaucoup d'établissements qui se sont emparés des données, du code et qui ont des réalisations à proposer, des trucs et astuces pour aider d'autres personnes, d'autres établissements à s'y mettre. L'objectif, c'est vraiment d'encourager ce partage d'initiatives quand tel ou tel établissement a une bonne idée, il est fortement invité à en parler sur la liste. L'idée, c'est aussi d'avoir un réseau d'entraide sur les difficultés rencontrées parce qu'on peut avoir des questions sur la constitution de son corpus, sur de nouvelles sources de données pour enrichir les listes de publications, on peut avoir des questions sur le fonctionnement du code, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser le club pour ça. Ça permet aussi au ministère de communiquer directement sur les mises à jour du BSO national et aussi de recueillir des retours des utilisateurs et ça, on en aura très sûrement besoin dans les mois qui viennent sur l'approche d'entrepôt et ça nous permet aussi d'avoir une base d'utilisateurs pour tester les avancées du BSO données et codes. C'est vraiment une communauté qui compte beaucoup pour le projet et qu'on anime avec des webinaires. Le dernier étant à peine il y a deux jours donc voilà, c'est un club qu'on essaye de faire vivre. Voilà, merci. Je reprends la parole pour décrire un petit peu opérationnellement comment se passe une déclinaison locale. Donc historiquement, la première déclinaison locale c'est Laetitia qui avait fait ça en 2020 je crois. Donc c'était beaucoup de travail, beaucoup d'installation, enfin beaucoup de codes, une grosse marche quand même à gravir. Donc depuis on a beaucoup simplifié la chose et donc l'idée c'est que chaque établissement puisse décrire à sa façon son périmètre de publication et de thèse maintenant. Donc initialement on proposait simplement de nous envoyer une liste de DOI en disant pour mon établissement, pour mon laboratoire ou ma fédération de recherche pour le périmètre que je veux décrire voilà la liste de mes publis et voilà les DOI. Depuis on continue à prendre en compte des listes de DOI bien sûr mais on permet aussi la possibilité de nous donner plus simplement une liste d'identifiants structures dans HAL comme ça quelqu'un qui a un établissement qui aurait exactement tout à jour bien décrit dans HAL avec simplement l'identifiants structures comme le BSO moissonne tout HAL et ses métadonnées il pourra associer un baromètre local à un ou plusieurs identifiants structures et donc être entièrement à jour avec HAL en permanence alors je dis identifiants structures mais ça fonctionne aussi avec des codes de collection ce qui permet suffisamment de flexibilité parce que tous les établissements ne gèrent pas n'ont pas forcément la même politique d'analyse de corpus par rapport aux signatures qui soient les signatures directes ou parfois indirectes des labos donc grâce à ça ils ont une main enfin ils peuvent décrire précisément leur périmètre et on ne voulait pas nous au niveau national prendre la main là-dessus en disant voilà votre périmètre à vous université de Lorraine ou vous tel établissement parce qu'on n'a pas la connaissance locale du terrain de comment bien repérer parfois toutes les publications et tous les travaux liés on accepte aussi de la même façon une liste d'identifiants HAL directement potentiellement et concernant les thèses c'est la même logique mais avec le code établissement qui figure dans le numéro national de thèse donc encodé sur 4 ou 5 caractères et pareil on peut aussi directement prendre une liste d'identifiants NNT voilà et donc aujourd'hui on a mis en place ça hier je crois jusqu'à présent donc ça consiste à nous envoyer un fichier CSV avec ces données là là depuis hier en fait sur le site à l'adresse indiquée ci-dessous le fichier vous pouvez l'uploader directement et donc il y a un petit outil qui va analyser le fichier pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur qu'il est bien formaté etc et donc alors après il y a quand même un train de traitement chez nous en général de quelques jours voire une semaine avant que le baromède local soit disponible mais au moins l'outil qu'on a mis en place là hier permet l'analyse directe et donc ça permet d'aller plus vite sur les itérations dans le cas où il y a des petits soucis de présentation de données dans le fichier un petit mot quand on veut au niveau baromède local quand on veut activer l'option utilisation des identifiants HAL donc en plus des DOI crossref donc il y a deux choses à avoir en tête donc ça couvre un périmètre plus large évidemment ça fait que pour l'instant on n'a pas l'historisation des indicateurs donc ça sera seulement les indicateurs à date parce que le moissonnage de HAL c'est quelque chose qu'on a mis en place là récemment et donc on n'a pas les informations depuis 2018 alors que pour les DOI crossref on a fait ça depuis 2018 donc on donne l'historique de l'évolution et probablement en fonction de notre périmètre ça montrera une baisse du taux global de l'accès ouvert donc c'est sans doute intéressant d'avoir les deux de mettre les deux en regard parce que c'est sur deux périmètres différents et juste encore un tout petit mot on a mis en place ce qu'on appelle un studio qui permet de prévisualiser les graphiques donc vous entrez l'identifiant qu'on vous donne quand on réalise le BSO local et vous pouvez choisir du coup le graphique que vous voulez voir en paramétrant les différentes options en bas à droite il y a est-ce qu'on inclut ou pas les identifiants HAL en plus des DOI crossref et sur la droite vous voyez directement le graphique avant même de l'intégrer donc ça permet de se rendre compte des chiffres tout de suite une page de ressources que je ne vais pas vous décrire mais que vous aurez dans la présentation et aussi un petit mot juste pour dire qu'à la fois les données et les codes qu'on produit sont ouverts avec des licences libres donc disponibles soit sur le portail Open Data soit sur GitHub voilà j'ai terminé à peu près dans les temps je crois merci Eric je laisse la parole à Pierre pour la suite merci et puis on répondra aux questions exactement après donc avant de commencer je tenais quand même à remercier Laetitia Eric et Anne pour leur travail sur le baromètre de la science ouverte tous ces développements ces améliorations qui nous facilitent quand même grandement la vie donc moi aujourd'hui je vais vous présenter le baromètre de la science ouverte pour l'IMT Minelby notre déclinaison locale avec d'abord une présentation du contexte donc du contexte de l'école et du centre de documentation puis ensuite les étapes de la construction donc du baromètre science ouverte qui s'est passé en plusieurs étapes la méthodologie les méthodologies qu'on a appliqué et ensuite les usages et impacts de ce baromètre sur notre politique science ouverte à l'IMT Minelby donc il faut savoir que l'école l'IMT Minelby est une école de l'institut Minetélécom depuis 2012 elle est également membre de l'université de Toulouse et de son réseau de plantaires avec qui on collabore depuis 2015 nous sommes aussi engagés depuis le début avec le groupe de travail open access tout là-haut avec qui nous avons un grand nombre d'échanges et de pratiques de retour d'expérience et plus récemment on est aussi engagés au niveau des données avec le CESO pareil au niveau de l'université de Toulouse concernant le centre de documentation qui nous sommes un petit point nous sommes cinq personnes donc quatre permanents et une personne en CDD le centre de documentation est rattaché à la direction générale de l'école et nous accueillons tous les publics élèves enseignants QV personnel administratif et des personnels aussi recherche avec qui on maintient un lien étroit notamment via deux instances que sont les choristes donc les correspondants IST qui sont là pour faire le relais entre le centre de documentation et les centres de recherche sur tout ce qui concerne les publications que ça soit l'ouverture de ces publications le monitoring autour des publications de l'école etc et un comité de données qui est là piloté par la direction de la recherche à l'école qui est un groupe de travail qui a été mis en place assez récemment sur la question des données de la recherche et auxquelles nous participons donc le centre de documentation comme j'ai pu vous le montrer un peu au-dessus est impliqué dans la construction d'une identité open access à ILT Minalbi en raison déjà de missions historiques puisque depuis sa création donc depuis 1997 il est en charge du référencement des publications scientifiques des centres donc nous conservons le patrimoine écrit de l'école patrimoine scientifique que ce soit des communications de congrès des articles scientifiques des ouvrages le centre de documentation à cette vocation là et du coup ce qui nous a poussé du coup dès 2004 à rentrer dans HAL via une collection puis en 2014 à créer un portail Almin Albi pour pouvoir signaler nos publications les rendre visibles et notamment donner accès un accès ouvert au texte intégral ces actions techniques ont été relayées par des actions de sensibilisation puisque depuis 2016 nous organisons un événement annuel qui sont les journées open access qui ont été renommées en 2022 journée sciences ouvertes qui généralement se déroule sur trois jours et traite de plusieurs ou d'un seul sujet autour des sciences ouvertes cette année on était parti sur l'identité numérique du chercheur et les données de la recherche sujet d'actualité cette construction a été consolidée notamment en 2017 par la création d'un poste de documentaliste en charge du traitement des publications scientifiques donc notre rôle de prescripteur a été renforcé au sein de l'école en 2018 on a basculé donc des données de notre ancien système Quintica qui était notre SGB notre ancien système donc nous les avons basculé ces données de Quintica dans notre portail HAL IMT Minalbi et donc depuis 2018 nous référençons l'ensemble des publications de l'école dans HAL donc l'objectif c'est d'en faire la base unique et une base surtout exhaustive de nos publications cet aspect-là a été renforcé par l'officialisation d'une politique archi-ouverte à l'IMT Minalbi dans une note interne donc qui a été validée par la direction de l'école et la diffusion dans les centres de cette l'intérêt dans les centres d'avoir une visibilité sur les publications et les publications visibles dans HAL a été renforcée notamment via la campagne HCRS de 2018 qui a montré tout l'intérêt d'avoir une base unique et notamment un accès au texte intégral en complément de tout ça au niveau de l'école on remonte un indicateur de dépôt de texte intégral dans le tableau de bord de l'IMT Minalbi donc cet indicateur il se base uniquement sur HAL et sur le taux d'accès ouvert dans notre archive dans notre portée ainsi vu cette dynamique en faveur de l'open access et suivi cette valorisation qu'on essayait de mener à l'école pour l'accès ouvert dès les JOA donc les journaux open access 2019 et suite à un dépôt challenge on a essayé de présenter nos résultats sous la forme d'un baromètre en récupérant les données dans l'IMT Minalbi puisque durant ces JOA l'objectif était de déposer le texte intégral des publications qui ne l'avaient pas été qui avaient simplement une notice dans l'AL donc on a eu un bon retour énormément de dépôts et on a pu générer un baromètre qui affichait le résultat de 80% d'articles en accès ouvert donc ce baromètre il était fait main il était non codé il y avait une seule source de données et la méthodologie était différente du baromètre national sauf que bon le baromètre n'était pas paru puisqu'il est paru dans une autre flash enfin l'information est paru dans une autre flash en janvier je crois 2020 il me semble donc là de suite nous vu qu'on était dans cette dynamique là on a vu l'intérêt de se rapprocher de cette mesure nationale pour pouvoir se comparer voir ce qui se faisait au niveau national où est-ce qu'on en était nous à notre niveau avoir aussi un outil de valorisation de communication donc début 2020 voilà on a identifié ce baromètre là donc avec la méthodologie du messerie au premier abord en tout cas ça nous a paru assez complexe on n'avait pas trop les compétences et le temps pour travailler sur la mise en place de cette première version du baromètre et du coup il y a eu une période de transition où on n'avait pas on n'avait pas les effectifs et on n'avait pas non plus ces compétences là pour pouvoir le développer en local et en juin 2020 et bien miracle le maître Lorrain est paru et on a pris contact avec 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 Laetitia Bracco via déjà via les réseaux sociaux et sa méthodologie disons nous semblait plus claire plus abordable et notamment parce que le code était commenté la prise de contact était rapide productive et amicale et donc nous a poussé à suivre cette méthode et du coup nous avons produit en 2020 donc fin 2020 un premier baromètre qui était basé donc sur les données essentiellement sur les données de HAL puisque comme je l'ai dit c'était notre autre corpus temps à être exhaustif donc on a eu accès donc au code Python de l'université de Lorraine plus au support de Laetitia Bracco il a fallu quand même un travail d'appropriation minimale du langage Python puisque moi je n'étais pas du tout familier de ce langage-là donc j'ai été bien aidé en ça par Laetitia et effectivement c'était généralement un travail en deux temps où il fallait d'abord nettoyer les données puis ensuite générer un certain nombre de graphiques je sais que ce premier baromètre était limité en nombre d'années c'était sur les quatre dernières années il me semble qu'on produisait les données ce qui a changé par la suite et ça nous a permis donc de produire le baromètre les baromètres 2020 et 2021 et du coup en janvier 2022 suite à la mise à disposition d'un nouveau baromètre par le le MESR nous nous sommes donc rapprochés du ministère de cette méthodologie qui avait été travaillée en collaboration entre le ministère et l'université de Borraine qui nous a grandement aussi facilité encore plus du coup la tâche puisqu'il suffisait simplement d'envoyer une liste d'EDOI extract extract et ensuite on avait nos graphiques générés via le code que nous renvoyait généralement Eric voilà donc plus de nécessité de recours au code Lorrain et on avait aussi une analyse beaucoup plus intendue des données d'ouverture des publications beaucoup plus graphiques avec voilà comme je vous montrerai certains graphiques qui voilà pour nous pour notre école sont peu pertinents parce que c'est lié à notre établissement à la taille de notre établissement mais aussi à nos thématiques de recherche donc concernant les usages et impacts donc un premier point sur la communication et la valorisation de ce baromètre science ouverte en 2020 on a commencé une communication interne exclusivement donc auprès de la direction d'école auprès de la direction de la recherche de nos comités lecteurs recherche donc une assemblée où le centre de documentation présente en fait fait un bilan de son activité aux chercheurs donc c'était un premier volet de communication interne où on en a parlé voilà vraiment au sein de l'école puis il y avait une volonté de la direction quand même d'avoir une visibilité externe et de présenter nos résultats à l'ensemble déjà de l'IMT mais aussi de l'enseignement supérieur de la recherche et donc en 2021 et 2022 on a produit avec l'aide de la communication de l'école deux baromètres dans deux actualités qui sont disponibles donc sur le site de l'IMT Minelby autour donc de nos résultats et enfin point final à cette communication point d'ordre c'est en mars 2023 donc tout récemment la mise en ligne donc de nouvelles pages de services d'appui à la recherche avec la mise en valeur du baromètre science ouverte qui sont pareil accessibles à tout un chacun en accédant au site du centre de documentation c'est donc le fait de s'être investi assez tôt dans la construction d'un baromètre local en fait de nous un peu comment dire au sein du groupe déjà tout là-haut les référents les référents locaux sur ce baromètre et du coup il y a donc des groupes de travail le groupe de travail tout là-haut archive ouverte de l'Université de Toulouse nous avons pu faire donc des présentations des retours d'expérience une aide individualisée aux collègues qui souhaitaient aussi développer au sein de leurs établissements le baromètre nous avons participé nous avons fait une présentation donc aux journées casuelles 2021 donc du baromètre de l'IMT Minalbi au niveau de l'Institut MinTélécom nous avons eu des échanges avec certains collègues qui voulaient aussi voilà développer le baromètre et donc tout récemment pareil depuis quelques mois un groupe de travail science ouverte qui est mené qui est piloté donc par la direction scientifique de l'IMT donc de l'Institut MinTélécom souhaite mettre en place pour les nouveaux indicateurs donc du contrat objectif et de performance de l'IMT souhaite mettre en place intégrer le BSO enfin intégrer c'est à l'étude en tout cas il y a une intégration du BSO et à l'étude dans ces nouveaux indicateurs 2023-2027 concernant donc l'usage nous au sein de l'école pour le monitoring donc de l'open access de la science ouverte ça a confirmé donc nos bons résultats ce baromètre mais ça aussi était un moyen de pilotage sur l'open access puisqu'on avait voilà une mesure nationale concrète sur laquelle sur laquelle s'appuyer puis on a toujours cet objectif des 100% à atteindre et donc d'identifier éventuellement les publications sur lesquelles on a des soucis pour avoir le texte intégral en accès ouvert et donc derrière lancer des campagnes de dépôt de sensibilisation etc. ça a été aussi un bon moyen de mesurer la croissance entre l'OA des éditeurs par rapport aux dépôts en archives ouvertes et de voir que la part des éditeurs est toujours plus croissante dans l'open access et qui peut voilà nous donner aussi des éléments des positionnements notamment autour des accords de transformance du suivi des APC etc. Et ensuite comme je le disais tout à l'heure effectivement il y a un grand nombre de voilà de graphiques qui sont générés par ce baromètre et effectivement nous nous exploitons une petite partie et c'est vrai que sur les disciplines vu qu'on a une thématique unique autour de l'ingénieur les résultats qui sont remontés sont peu pertinents notamment pour se comparer avec d'autres thématiques etc. Si on a d'autres publications liées à d'autres thématiques ce sont des volumes limités c'est une deux publications donc la granularité n'est pas assez fine pour nous donc quelle perspective comme je le disais peut-être améliorer la granularité des thématiques si cela est possible et ça je ne sais pas peut-être que Eric pourra répondre à cette question-là pour expliquer c'est l'usage du baromètre basé sur les identifiants HAL donc le baromètre sans DOI qui va permettre d'avoir un suivi plus proche de notre réalité tout en maintenant quand même un baromètre basé sur les DOI pour conserver une certaine logique avec la méthodologie antérieure et avoir un affichage externe valorisant mais plutôt en interne un suivi avec le volet d'OI qui peut permettre aussi d'activer des actions d'acculturation auprès des auteurs notamment sur la stratégie de rétention des droits pour améliorer l'accès ouvert de certaines publications et puis des campagnes ciblées de dépôt sur un type de documents enfin peut-être pour les propres GSO une valorisation de ces nouvelles fonctionnalités du baromètre et notamment tout ce qui concerne les données ce que je n'ai pas montré dans cette présentation mais qui peut avoir un réel intérêt pour identifier les pratiques de nos chercheurs les pratiques existantes en matière de partage de données puisque nous on est en train de se lancer dans la gestion des données de recherche de cellules interprofessionnelles et c'est vrai que déjà d'identifier les pratiques existantes ça peut être un bon moyen d'appui pour s'approcher d'un chercheur et créer un contact et sensibiliser à la question des données de recherche je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions nous nous tenons à votre disposition écoutez merci à tous et toutes de votre présence aujourd'hui merci Pierre Laetitia Eric Anne pour avoir accepté notre invitation et pour être à avoir intervenu aujourd'hui c'est un plaisir de vous accueillir et puis on vous donne rendez-vous avant l'été pour un nouveau webinaire science ouvert sur la question de l'attribution des licences aux publications restez connectés pour en savoir plus sur la suite et sur la date de ce prochain rendez-vous merci beaucoup bonne journée au revoir bonne journée merci pour l'organisation merci pour l'organisation merci pour l'organisation merci pour l'organisation